et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve pour le dernier épisode de life is strange c'est sûr et certain et on va commencer tout de suite on est arrivé près du phare et on va regagner notre position on va dire regagner notre corps comme ça on est un peu quitté notre corps dans ce cauchemar et là c'est fini c'est la fin on est au phare max max can you hear me please say something chloe i i must have passed out thank god don't you ever do that again okay i swear but that nightmare was so real it was so horrible this is my storm i caused this i caused all of this i changed faith and destiny so much that i actually did alter the course of everything and all i really created was just death and destruction fuck all that okay you were given a power you didn't ask for it and you saved me which had to happen all of this did except for what happened to rachel but without your power we wouldn't have found her okay so you're not the goddamn time master but you're maxine caulfield and you're amazing max max this is the only way i feel like i took the shot a thousand years ago you you could use that photo to change everything right back to when you took that picture all that would take is for me to to fuck that no no way you are my number one priority now you were all that matters to me i know you prove that over and over again even though i don't deserve it i'm so selfish not like my mom look what she had to give up and live through and she did she deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner even my my step father deserves her alive there's so many more people in arcadia bay who should live way more than me don't say that i won't trade you you're not trading me maybe you've just been delaying my real destiny look at how many times i've almost died or actually died around you look at what's happened in arcadia bay ever since you first saved me i know i've been selfish but for once i think i should accept my fate our fate chloe max you finally came back to me this week and you did nothing but show me your love and friendship you made me smile and laugh like i haven't done in years wherever i end up after this and whatever reality all those moments between us were real and they'll always be ours no matter what you choose i know you'll make the right decision chloe i can't make this joy no max you're the only one who can and here we are the last choice of the game it's obviously one of the most complicated choices it's one of the most difficult choices contrairement to other choices where it could be genre du 80-20% là c'est vraiment proche du 50-50 même si je crois qu'il y en a un qui a pris l'ascense sur l'autre je ne sais plus lequel mais voilà et ces deux choix vont déterminer la fin la fin du jeu quoi soit on sacrifie chloe en remontant dans le temps avec la photo de la du papillon bleu et donc on va revenir dans les toilettes au moment où elle va se où elle se fait tuer normalement et donc on va la laisser mourir pour que on arrange les choses et qu'il n'y ait pas de tornades ou alors on sacrifie complètement la ville pour rester avec chloe et en fait on ne sait rien quoi et on laisse la ville se faire détruire et moi c'est vrai que c'est le choix que j'ai fait la première fois que j'ai fait le jeu j'ai fait le choix évidemment le plus égoïste de tous parce que forcément sacrifier une ville entière pour une seule personne c'est assez monstrueux quand même mais je l'ai fait quand même je l'ai fait parce que je n'avais pas envie de laisser chloe mourir et donc c'est la fin en fait que je choisis normalement c'est vraiment la fin que j'ai choisi pour la première fois donc voilà baie contre baie la baie pour arcade à baie ou baie pour before anyone else donc c'est soit soit on laisse la ville tranquille ou soit on détruit tout pour chloe avant tout le monde que chloe passe avant tout les habitants d'arcade à baie et c'est un choix vraiment très compliqué et pour cette fois que je me suis décidé j'ai décidé de mon choix et moi j'ai décidé de sacrifier chloe parce que c'est c'est un choix difficile mais pour pas que tout le reste des personnes qu'on a rencontré ne décède à cause de la tempête et surtout qu'on sait parce que globalement l'événement ne vont pas changer et surtout que comme là on est ici c'est à dire que toutes les personnes qui sont en ville la situation va se passer pareil donc c'est passé pareil vu qu'on a un peu progressé vu qu'on revient toujours au moment où on a quitté la timeline donc ce qui fait que forcément Evan et Alissa et surtout tous ceux dans le diner bah ils sont morts ils sont morts complètement parce qu'on n'a pas été là pour les sauver vu qu'là on a changé de timeline donc forcément ils sont morts donc ça c'est sûr que ceux qui sont vraiment qu'on a vu dans la ville et tout bah eux ils sont morts ça c'est sûr et donc voilà pour les sauver je vais sacrifier Chloé voilà c'est mon dernier mot et voilà c'est assez compliqué je voulais vous laisser profiter de la fin parce qu'elle est totalement énorme et et voilà elle est prenante cette fin de sacrifier Chloé je l'ai jamais faite sur la PS4 je l'avais faite sur la version iPhone et voilà je ne vais pas en dire plus là j'en dis trop Max c'est l'heure c'est l'heure d'une fois je suis tout c'est l'heure C'est le dernier cadeau que j'ai pensé pour. Tu es mon héros, Max. Tu es mon héros, Max. Et Max Caulfield... Tu ne l'oublies pas de moi. Jamais. Tu es mon héros, Max. Tu es mon héros, Max. Tu es mon héros, Max. C'est cool, Nathan. Ne t'es stressé. Tu es bien, Max. C'est juste... Tant à trois. Ne t'es peur. Tu viendes cette école. Si je veux, je peux le faire. Tu es le boss. Tu es mon héros. Donc, qu'est-ce que tu veux? J'espère que tu vérifies le périmètre, comme mon chanteur dirait. Maintenant, parlons de business. Je n'ai rien pour toi. C'est pas grave. Tu as très cher. Tu ne sais pas qui je suis, ou qui tu es mouillé. Où est-ce que tu es mouillé ? Où est-ce que tu es mouillé ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est-ce que tu es mouillé ? Tu n'as jamais dit quoi faire ! J'ai tellement malqué ! J'ai tellement malqué ! Les gens essayent de me contrôler ! J'ai tellement malqué pour cela que les drogues ! N'importe qui n'aurait pas malqué ! Tu n'aurait pas malqué ! Tu n'aurait pas de mouillé ! Tu n'aurait pas de mouillé ! Psycho ! J'ai tellement malqué ! Tu n'aurait pas de mouillé ! Chant杯, tu n'aurait pas de mouillé ! Sous-titrage ST' 501 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 part dans les souvenirs de max et il y avait aussi kate qui est là c'est en fait vu que nathan se fait choper donc c'est à dire que je fais personne se fait choper aussi parce qu'il va le dénoncer probablement c'est ce qu'on peut imaginer et donc forcément comme c'est à cause d'eux que kate se suicide et bon après a eu aussi les étudiants mais c'est le point de départ c'est surtout nathan quoi il arrêtait faire ça surtout voilà surtout nathan et donc du coup forcément se suicide pas et c'est vrai que voilà on voit pas le perçage qui viennent au tout à l'enterrement de chloé il ya un personnage que je comprends pas qu'il soit présent c'est victoria c'est autant les autres je peux comprendre notamment kate ou warren même s'ils connaissaient pas chloé ils viennent surtout en soutien à max et voilà et donc à la famille dana aussi parce que c'est un peu une pote à max et puis bon elle connaît un peu chloé d'après before the storm et tout et par extension elle a amené son copain je crois et voilà mais victoria c'est vrai que je comprends pas pourquoi elle vient en fait ce dans tous les cas que soit en prenant en compte before the storm ou non ils ont jamais vraiment été vraiment potes en fait dans before the storm il ya aucune interaction à part celle dans le cauchemar où ils s'embrassent mais ça c'est pas réel si il n'y a pas d'interaction entre les deux personnages et pourtant elle vient au elle vient à l'enterrement c'est vrai que j'ai je comprends pas trop pourquoi voilà bon on est sur le principal qui viennent voilà et surtout la fin c'est tout qu'on voit vraiment loin pompidou il y avait avec franck qui qui vient voir l'enterrement mais de son côté c'est vraiment assez ça c'est fort aussi et là qu'on peut le voir elle au niveau des choix c'est c'est 52 pour pour cent pour sacrifier chloé et 48 pour pouvoir cadavé donc c'était proche à un moment c'est 55 ans puisque c'est vraiment un choix vraiment très compliqué il n'y a aucune de ses fins qui qui n'est la vraie fin voilà et c'est à vous de faire votre faim et arrête de savoir ce qui se passe après par exemple pour la fin arcadabé c'est une fin un peu plus on sait pas trop ce qui peut se passer bon là parce que là on peut se douter un petit peu globalement elle va essayer d'avancer et tout mais dans l'autre fin on comme elle avec chloé on sait pas vraiment ce qui ce qui peut se passer et c'est à nous d'interpréter ça arrêt aussi le comics maintenant je peux en parler parce qu'on a fini le jeu le comics qui se passe après la fin sacrifier arcadabé que je vous montrerai après dans une prochaine vidéo et qui donc voilà on va se mettre là il n'y a pas il n'y a pas de teaser il n'y a pas de scène post crédit rien du tout et qui donc ouais c'est un plus soit de toute façon je l'achèterai quand ça sortira chez nous ou qui se passe vraiment après la fin sacrifié arcadabé donc c'est écoute franchement c'est cool de continuer à faire vivre voilà life is strange et après bon voilà il y a life is strange 2 mais qui n'est pas avec max et chloé c'est fini la dernière fois on voit max et chloé c'est vraiment dans before the storm c'est vraiment le voilà puis il y a le comics mais sont en termes de jeu donc non ne réalisera pas de jeu avec max et chloé je pense qu'il faut plus compter sur deck nine l'autre studio qui développe life is strange donc qui a fait live before the storm donc je pense eux ils travaillent avec square enix sur un jeu donc je pense que c'est un autre life is strange voilà évidemment ce que j'aimerais bien c'est que genre on puisse sauver rachel et tout j'aimerais beaucoup mais voilà si ça se fait pas c'est comme ça c'est un côté tragique mais c'est sûr que j'aimerais bien pouvoir la sauver surtout après avoir pu faire sa connaissance dans before the storm il y a un côté un petit peu frustrant par rapport à ça et c'est vrai qu'au niveau des fins que le fait que les fins ne soient pas déterminées aussi par tous les choix qu'on a fait c'est un petit peu dommage parce que franchement il y a en fait à la fin c'est soit tu fais tu sacrifie chloé soit à créer des baies mais au final tes choix ça n'a pas d'importance c'est vraiment le choix final qui a toute l'importance en fait c'est vrai que c'est ce côté là c'est un peu dommage j'espère qu'ils vont s'améliorer sur ça sur life is strange 2 parce que je trouvais ça un petit peu dommage quand même que finalement tu fais des choix mais à la fin non en fait non c'est évidemment si la ville est détruite bah tous les personnes à l'âge que tu as rencontré que tu as fait des choix avec bah c'est cadu quoi on s'en fout il n'y a plus rien voilà et voilà c'est tout ce que j'ai prêt à dire merci donc node pour pour ce jeu pour voilà je suis vraiment content vous avez pu vraiment le faire j'ai pu le découvrir et qu'elle a j'ai pu vous le partager c'est vraiment un jeu qui me tient à coeur et qu'il faut là qu'il ya plein d'émotions et tout et et voilà moi en c'est tout ce que je peux dire je vous mettrai la vidéo de toute façon après cette vidéo là il y aura la vidéo des photos et il y aura la vidéo des des bas de l'autre fin ce que je la mets quand même mais ça sera en ce sera pas vraiment dans le let's play ce n'est vraiment une vidéo pour montrer l'autre fin c'est que dans le let's play ma fin c'est celle là c'est celle où je sacrifie Chloé donc voilà qui met quand même une fin plus complète que l'autre fin vous allez voir elle est plus courte il y a moins moins de trucs c'est un peu plus ça elle laisse plus nous laisser imaginer la suite que cette fin là où on peut imaginer la suite mais ça va quoi il y a quand même pas mal de détails il se passe pas mal le truc elle est assez longue c'est vrai que c'est pas trop équilibré je trouve au niveau défunt il y a une qui est plus longue que l'autre que l'autre c'est c'est dommage donc là donc que pour le prochain let's play déjà on est sur ff10 j'ai commencé ff10 et pour le prochain let's play bah je pense que je vous commencerai life is strange 2 ou alors before the sun je sais pas je déciderai voilà après si vous avez une préférence pour l'un ou l'autre n'hésitez pas à le dire mais sinon je pense ouais commencer à life strange 2 même s'il n'est pas fini mais j'ai fini l'episode 3 il y a pas longtemps il est sorti il y a quelques jours et je me suis pris une claque dans le cul mais vraiment un truc de ouf c'est voilà ça c'est vraiment ça touche encore il y a toujours les musiques et tout enfin je trouve là il ya le côté vraiment life is strange qui est toujours présent malgré qu'on ait plus qu'on ne soit plus avec max et chloé et j'adorerais un autre jeu avec max et chloé et rachel et tout mais voilà il faut avancer il faut avancer s'il n'y a plus max et chloé dans un jeu life is strange ben c'est comme ça il faut il faut l'accepter voilà c'est exactement le message que passe le jeu avancer voilà il faut il faut il faut avancer voilà donc merci à tous d'avoir regardé ce dernier épisode de life is strange et je vous dis à la prochaine pour la suite de final fantasy 10 et probablement dans quelques temps peut-être pas tout de suite je vais pas commencer tout de suite voilà je vais essayer d'avancer quand même enfin tournez pas mal l'épisode de ff10 que je vais sortir en voilà assez tranquillement voilà peut-être un épisode par semaine au début puis il y aurait peut-être que j'accélérerais mais je pense que voilà s'il y a life is strange 2 ou for the storm ce sera un let's play secondaire donc là c'était le let's play primaire parce que voilà parce que parce que j'avais que ça comme jeu que je faisais que ça comme jeu comme maintenant il y a ff10 voilà donc forcément forcément je vais pas faire deux let's play principale donc voilà merci à tous d'avoir regardé cet épisode et voilà bon désolé j'ai beaucoup parlé mais il y avait pas mal de choses à dire et j'ai sûrement oublié des trucs à dire mais voilà au moins j'ai dit ce que ce que je pensais life is strange est un excellent jeu je vous le conseille si vous l'avez pas fait voilà pour faire d'autres choix et tout et et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos